C'est dans cette école primaire, Fortcholi-Comte et Ajaccio, que les premiers tests salivaires en milieu scolaire devraient être pratiqués dès jeudi. A la sortie des classes, on se satisfait de la nouvelle. C'est vrai que c'est bien, comme ça au moins on est protégé. Moi, la famille, les enfants aussi, j'ai mon grand qui est au lycée. On sera si long, si long pas et ça rassurera un peu. Vous nous ont fait remplir des papiers, vous nous ont mis au courant. Ça y est, on a rempli les papiers, les autorisations. Pour l'instant, moi la mienne, mais c'est personnel, je ne lui ferai pas. A Bastien, en revanche, pour l'instant, aucune école n'a été désignée par les services de l'académie de course. Si certains jugent l'idée saugrenue, d'autres attendent la mise en place de ces tests. Il y aura moins de cas, mais je trouve que c'est bien mieux de faire les tests à l'école. Ça serait bien de reprendre une vie normale, comme ça je pourrais rejouer mieux avec mes copains. On leur a supprimé toute leur activité. Ils sont déjà suffisamment perturbés, ils n'ont pas besoin d'en rajouter d'autres. C'est totalement inutile. C'est déjà mieux que le test dans le nez, parce que sinon, les enfants, on ne pourra pas leur faire faire ça. Ces tests, les voici, d'ores et déjà mis en œuvre dans quelques établissements dans certaines régions du continent. En Corse, du côté des syndicats d'enseignants, on s'étonne que ces tests soient mis en place plusieurs jours après la rentrée. Sans compter les inquiétudes que suscite ce nouveau protocole. Je ne sais pas comment le ministre veut faire, mais moi, je n'ai pas de solution en tout cas. D'autre part, moi, j'ai suffisamment de travail en tant que directrice. Je ne pourrais pas non plus assumer tous les retours des parents, les problèmes. J'en ai suffisamment avec le travail de direction en temps de Covid. Ce matin, le ministre a annoncé que ce ne seront pas les enseignants qui devront faire ces tests solidaires. L'autre réponse, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons recruter, et ça, je vous l'annonce, 1700 médiateurs qui vont être des étudiants en médecine, des étudiants en pharmacie, mais aussi des étudiants qui peuvent être dans d'autres domaines que la médecine, mais qui, à ce moment-là, ne seront pas dans des tâches de santé. Dès la fin du mois, sur toute la France, le gouvernement espère tester 300 000 élèves chaque semaine. Les écoles primaires devraient être prioritaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !